Musique Bonjour, je m'appelle Jacques-Antoine Descamps, j'ai 33 ans et je participe au parcours Croire et Comprendre. Je m'appelle Corinne Selstène, je suis de la paroisse de Saint-Jean-Diac-Martignas, et c'est dans ce cadre que j'ai fait le parcours Croire et Comprendre. Bonjour, je suis le père Christophe Delussie, curé des paroisses de Caudéra. Je suis Françoise, je suis la coordinatrice du parcours Croire et Comprendre. C'est vraiment un parcours qui est proposé à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre leur foi, mieux la comprendre, surtout pour mieux la vivre, je dirais pour mieux en vivre. J'ai bien aimé ce format avec l'enseignement vidéo qu'on peut suivre aussi à distance, ça permet de dire ça en paroisse aussi, on a amené à rencontrer des paroissiens qu'on ne connaissait pas forcément. Ce n'est pas juste pour nous, c'est aussi l'occasion de rencontrer, d'échanger avec d'autres chrétiens. Le faire en équipe, c'est très important, c'est je dirais même indispensable, c'est vraiment un soutien, c'est un enrichissement, on n'a pas tous la même compréhension, on n'a pas tous la même histoire. C'est vrai que le deuxième point comme curé de paroisse, c'est que souvent on est très pris, et donc de savoir qu'il y a une possibilité pour les paroissiens de se former tout en ayant une certaine autonomie et sans trop solliciter le curé, c'est très bénéfique. À la fois, il y a la souplesse de pouvoir être à côté de la maison, d'avoir un enseignement à portée de main. On a la richesse de pouvoir échanger les uns avec les autres, on a la qualité d'enseignement gérée aussi par le diocèse. Il s'adresse à tous ceux qui veulent mieux comprendre leur foi, mieux la connaître, mieux connaître ce que l'Église croit et enseigne, dans un but intellectuel peut-être, mais surtout pour mieux vivre au quotidien la vie avec le Christ. Je sens une énergie dans cette foi, j'ai compris qu'il fallait d'abord croire pour mieux comprendre et ensuite mieux comprendre pour mieux croire. Et du coup, voilà, c'est un cercle vertueux qui fait que cette foi se renforce. Le parcours, il m'a vraiment aidé à parler plus spontanément et plus facilement de ma foi, de où j'en suis et de ne pas me poser la question de « est-ce que je suis légitime pour parler de Dieu ? » Beaucoup de fraternité et de désir de poursuivre. Ça les a ancrés dans l'Église, dans un désir de poursuivre leur vie chrétienne en l'approfondissant. Venez, vous verrez la joie que ça va vous procurer, le bonheur que vous aurez de cheminer en équipe et le bonheur vraiment d'approfondir votre foi qui va être vraiment le ciment de votre vie quotidienne. Il y a des curés qui se demandent « pourquoi faire cela ? » Eh bien, vous aurez des paroissiens formés. J'espère bien que ça les aidera à s'engager au service de la paroisse pour quelques ans, ou d'autres paroisses, en tout cas, tout ce qui est semé va germer. Sous-titrage Société Radio-Canada